Deuxième position et qui s'est rabattu côté corde, c'est bien joué par Sandriver Gilles Delacour qui maintenant vient plutôt côté corde. Avec en quatrième position Himalaya Dalcy venant un petit peu plus loin alors qu'on est au galop avec un concurrent qui perd le contact. C'est le numéro 8 qui est au galop. Le 8 Omaya est au galop et est appelé, c'est terminé pour Omaya en tête alors qu'ils sont maintenant les 700 derniers mètres. C'est toujours une lutte entre le numéro 4 Eclair à l'extérieur du numéro 6 Arlem Loca à 3-4 longueur. On retrouve le numéro 10 Espérance LT avec 5-6 longueurs pour retrouver le numéro 5 Himalaya Dalcy avec le reste du peloton qui est assez loin. Qu'il y a en tête, on a vraiment un choc au sommet avec le numéro 4 Eclair qui prend maintenant l'avantage sur le numéro 6. Arlem Loca qui n'est pas en mesure de contrer l'accélération d'Eclair avec en troisième position le numéro 10. L'Espérance LT qui vient maintenant en troisième position avec un nette distance, le rapprocher du numéro 13 Apirard qui essaie de venir également jouer pour les places pour maintenant se présenter dans les 300 derniers mètres. Et ça semble fait avec Eclair le numéro 4 qui va devoir se méfier car on vient de plus en plus fort à l'extérieur avec notamment Espérance LT le numéro 10 qui essaie de venir l'attaquer aux abords du poteau numéro 4 Eclair. Et Jean-Charles Piton qui va au succès ici, la victoire du 4 Eclair. La deuxième place pour le 10, l'Espérance LT, la troisième place côté corde pour le numéro 13 Apiero devant les 6, Arlem Loca. Et on a bien terminé également avec le 12, Isbak Roch. C'est Lance dans cette cinquième compétition, le Priatal Gournay-Ambret, un bon départ pour le numéro 5 Himalaya-Dalsi qui est sur la ligne de tête. C'est bien parti également côté corde, le 7 Horus des Dunes qui vient plutôt côté corde avec également à l'extérieur Arlem Loca le numéro 6 qui sprint pour essayer de se rabattre. Le 2 est au galop, Aramis Madza qui part le contact et qui disqualifie. Pour aborder le premier tournant, avec le numéro 5 Himalaya-Dalsias en extérieur, le numéro 6 Arlem Loca. Attention, numéro 4 Eclair également qui se rapproche et qui se rabat, qui va peut-être essayer de prendre les commandes de cette compétition. 6 et 4 en tête. En troisième position, le numéro 5 Himalaya-Dalsias. En quatrième position, le 7 Horus des Dumes avec un petit peu plus loin notamment, patiente avec Adriana Dumont. Le numéro 9 qui est parmi les concurrents assez attardés avec également le numéro 13 Happy Hero. Et à l'arrière également le numéro 12 Is Back Rock qui est parti assez lentement. Concurrents qui sont en face, une petite lutte en tête avec le numéro 6 Arlem Loca qui contre l'accélération d'éclaire à son extérieur numéro 4. Et donc Jean-Charles Pidon qui se ravise et qui va prendre le sillage de son adversaire car on a vraiment bien contré avec le numéro 6 Arlem Loca et François Le Canut. François Le Canut donc en tête avec dans son dos Jean-Charles Pidon et le 4 éclair. En troisième position, le 5 Himalaya-Dalsias. En quatrième position, le numéro 7 Horus des Dunes. Alors qu'on patiente ensuite avec notamment Hermano Trunois, le numéro 1 qui fait partie des chevaux qui sont au cœur de ce peloton. On patiente également avec le numéro 3 Horta des Ambres qui vient actuellement en cette huitième position. Pour passer une nouvelle fois dans les tribunes, Jean-Charles Pidon qui revient à hauteur du numéro 6 Arlem Loca. Et qui demande un effort à son partenaire pour essayer de prendre la tête à nouveau. Accélération également du numéro 10 Espérance LT qui vient maintenant en troisième position et qui s'est rabattu côté corde. C'est bien joué par son driver Gilles Delacour qui maintenant vient plutôt côté corde. Avec en quatrième position Himalaya-Dalsi venant un petit peu plus loin alors qu'on est au galop avec un concurrent qui perd le contact. C'est le numéro 8 qui est au galop. Le 8 Omaya est au galop et est appelé, c'est terminé pour Omaya en tête alors qu'ils sont maintenant en les 70 derniers mètres. Toujours une lutte entre le numéro 4 Eclair à l'extérieur du numéro 6 Arlem Loca à 3-4 longueur. On trouve le numéro 10 Espérance LT avec 5-6 longueur pour retrouver le numéro 5 Himalaya-Dalsi avec le reste du peloton qui est assez loin. Car en tête on a vraiment un choc au sommet avec le numéro 4 Eclair qui prend maintenant l'avantage sur le numéro 6 Arlem Loca qui n'est pas en mesure de contrer l'accélération d'Eclair. Avec en troisième position le numéro 10 Espérance LT qui vient maintenant en troisième position avec un nette distance. Le rapprocher du numéro 13 Apirard qui essaie de venir également jouer pour les places pour maintenant se présenter dans les 300 derniers mètres. Et ça semble fait avec Eclair le numéro 4 qui va devoir se méfier car on vient de plus en plus fort à l'extérieur avec notamment Espérance LT le numéro 10 qui essaie de venir l'attaquer aux abords du poteau numéro 4 Eclair et Jean-Charles Piton qui va au succès ici. La victoire du 4 Eclair, la deuxième place pour le 10 Espérance LT, la troisième place côté corde pour le numéro 13 Apirard devant les 6 Arlem Loca. Et on a bien terminé également avec le 12 Isbak Rock.